Musique Commémoration ce mercredi du 206e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Le président Michel Martelly a, à cette occasion, reçu au Palais National des élèves pour un dialogue sur la vision du Père de la Patrie. Il a rappelé que l'éducation était l'un des plus grands rêves de l'empereur Jacques Ier, qui n'a pas eu le temps de réaliser à cause de son assassinat le 17 octobre 1806. Président Monté, Président Desan, Gouvenman Monté, Gouvenman Desan, sa va jamrivé fèp. Président Monté, Gouvenman, 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 Gou A l'issue de cette rencontre, le chef de l'État s'est rendu à Marchand-des-Salines où il a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument de l'Empereur. Dans un message adressé à la population de cette commune, Michel Martelly, qui s'est montré très critique vis-à-vis de ses prédécesseurs, a mentionné que l'heure n'était plus au discours, mais au travail, tout en faisant part de ses projets et réalisations. C'est le moment de la vérité pour parler. Le moment de la vérité. Le discours pour parler de la fin. Le moment de la fin. Le moment de la fin. Il y a un développement. Pour en venir dans la ville, même les Aya Diado qui en venir dans la ville, on a fait ouvrir ça qui est important, c'est commencer à former les haïtiennes qui viennent nous bagayent demain. Ils commencent à l'école, ils viennent nous bagayent demain, ils commencent à l'école. Et c'est celle-là, quand nous passons à l'école, nous allons mettre en place dans la maison, c'est celle-là qui commence à divorcer avec la misère. Et c'est pour ça, pour nous divorcer avec la misère. Nous avons fait 1,234,000 timoun l'école gratis. Nous avons fait un programme de soublier. Nous avons fait un programme de soublier pour apathie, c'est une année fondamentale. Dans l'école, nous avons fait une année professionnelle, ça veut dire une année fondamentale. Nous avons fait une année fondamentale, même si nous avons fait une année fondamentale. Tous les pays sont obligés, et tous les mails ont été mis en notice station defoilées, pour nous donner à tous les taxis. Nous n'avons pas de ce qui a dû yurer nous A partir de l'Etat qui assiste nous Que nous avons une espéance, que nous avons une opportunité Même tout le monde Même tout le monde nous avons Et nous avons une opportunité, nous avons la vie n'avons pas de ce qui a dû yurer nous L'EVP, vous pouvez utiliser nous Et c'est ce changement qui a fait dans le pays Et c'est ce changement qui a fait l'oeil, qui a fait parler sur le monde En réaction au discours du président Martelly, l'économiste Yves Bastien s'est réjoui de la volonté exprimée par le chef de l'État de mettre une éducation professionnelle en place, mais il s'interroge sur la capacité de l'État à financer un tel projet. Moi, je devrais tout simplement dire au président, je pense que c'est extrêmement important, qu'ils ont des ressources limitées. Cet effort qui va se faire va coûter encore beaucoup d'argent. Il faut s'assurer qu'au niveau du budget de l'État, on soit capable, si vous voulez, de couvrir tout ça. Et comme il le sait très bien, il n'y a pas seulement l'éducation, il a 5 E, l'énergie, etc. L'environnement, l'emploi, l'état des droits. Moi, je pense que tout, il n'y a pas une seule action qui n'a pas un coût. Pour le problème, c'est de savoir que nous avons des ressources limitées. Nous travaillons aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire sur le plan politique, que pour que nous ne disposions pas suffisamment de ressources. D'un côté, parce que l'économie n'a pas la capacité de générer suffisamment de revenus sous forme de taxes et d'impôts parce que les affaires vont être affectées. D'un autre côté, le message que nous envoyons au monde, que nous n'avons pas nécessairement la capacité de nous gérer. Donc, ce n'est pas sûr qu'on va avoir les ressources que nous souhaitons obtenir. De son côté, le politologue Jean-Baptiste Remarais s'inquiète de la marginalisation perçue dans le discours présidentiel et remarque que Michel Martelly a lancé des pics contre les intellectuels haïtiens. Il y a deux faits chez le président Martelly que moi, dès le départ, je dis que c'est une erreur grossière. Et c'est même un mal pensé, une mauvaise réflexion autour de la politique. C'est d'abord de penser que les gens qui ont des diplômes dans ce pays devraient faire silence. Cette affaire de plomb, plomb, plomb depuis la campagne, depuis les débats organisés entre les candidats, on a vu que le président Martelly a lancé des flèches contre les intellectuels, contre ceux-là qui ont des diplômes. Et deuxièmement, contre ceux-là qui ont fait de la politique et la politique elle-même. À la tête de l'État, celui qui arrive comme président de la République, ou premier ministre, ou ministre, ou directeur général, c'est un homme politique. De surcroît, c'est un homme d'État qui ne minimise pas les dossiers. Si d'abord on est anti-État, on est anti-politique, on est anti-gouvernement, on est aussi contre la marche normale de toute la société dans la mesure où les problèmes politiques sont des problèmes des hommes et les problèmes des hommes sont des problèmes politiques. Donc il ne faut pas, et c'est un conseil que si j'arrive à prodiguer ce conseil au président Martelly, il faut qu'il comprenne mieux, il faut qu'il maîtrise mieux ce que c'est que la politique comme étant un fait d'organisation, un fait de mener les gens de la pauvreté, de l'ignorance à la richesse et à l'éducation. Des milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer ce qu'ils appellent les dérives du pouvoir en place et les mauvaises conditions de vie de la population haïtienne. Aucun incident majeur n'a été enregistré lors de cette manifestation organisée par des formations politiques tels que l'OPL, Famille Lavalas ou encore des organisations de la société civile, notamment Initiatives Citoyennes. Les manifestants qui ont déambulé dans les rues de la ville pendant plusieurs heures ont lancé des slogans hostiles au chef de l'État, qui selon eux n'a pas respecté les promesses faites lors de la campagne électorale. Les responsables du développement des activités de santé en Haïti, DASH, ont procédé le week-end dernier à l'inauguration d'un centre hospitalier dans la ville du Cap-Haïtien. Selon le directeur général du DASH, le docteur Ronald Laroche, l'hôpital Christ-Roi du Nord est bien équipé et est prêt à offrir un service de santé de qualité au niveau de la région. C'est un hôpital qui sera doté de tous les services d'un hôpital. Et cet hôpital n'a rien à envier aux hôpitaux à Port-au-Prince. Et c'est un hôpital qui est doté de tous les services de base, c'est-à-dire d'autres seulement des services d'urgence 24 sur 24, 7 sur 7. Et ce sont des services où nous aurons des médecins résidents sur place qui vont faire en sorte que, quelle que soit l'urgence, que la population peut trouver des médecins à les attendre sur le lieu même de l'hôpital. Et nous avons aussi les cliniques externes. Nous en avons sept médecins qui seront là pour donner les soins. Et nous avons aussi un système de pharmacie, de laboratoire, de radiographie, de sonographie. Et ceci, encore une fois, pour pouvoir donner les soins aux habitants de la communauté capoise et de ses environs. Actuellement, le DASH, nous avons une cotisation de 10 dollars par mois, 10 dollars américains. Et pour 10 dollars par mois américains, c'est comme le système de HMO où la personne vient gratuitement et n'a rien à payer quand il vient dans nos services. Et pour les dépendants, les enfants, etc., c'est 5 dollars par mois américains pour avoir la cote d'assurance pour pouvoir recevoir tout gratuitement. Et à Port-au-Prince, nous avons déjà une douzaine de points de service, dont les plus connus sont l'hôpital Jude-Anne, Adelma 18, l'hôpital Lacroix-Dieu, Adelma 48, nous avons Amartisan, l'hôpital Saint-James, nous avons aussi l'hôpital Saint-Landria-Pétionville et nous en avons huit autres dans l'ère métropolitaine. Donc c'est la première fois que nous nous établissons au CAP et que nous allons maintenir ce même système de financement pour rendre pérenne nos programmes de santé. Désormais, pour cette année fiscale, 1% sera déduit du salaire des employés du secteur privé. C'est ce qu'a révélé le fiscaliste Joseph Payan, qui a fait savoir que plusieurs articles relatifs à la taxation ont été modifiés dans la loi de finances 2012-2013. Il y a trois éléments qui changent. Le premier, il n'a pas changé. Le premier, l'hôpital fait calculer l'impôt sur le salaire jusqu'au 36 ans 2012, le SAAR où il y a un abattement. Donc, il n'a pas calculé l'impôt, il n'a pas appliqué l'impôt sur la totalité du revenu. Ce qu'il y a fait, il n'a pas compris le revenu mensuel du monde ou multiplié par 12 et qu'il y a dit qu'il y a un abattement qui est de 10%. Mais le texte statistique, c'est pour faire un calcul. Eh bien, le SAAR, c'est comme si vous n'a pas payé l'impôt, avancé l'impôt sur la base de 90% de salaire. Donc, vous n'aurez là, avec le budget 2012-2013, eh bien, il y a inséré la dani, il y a une modification à titre le SAAR. C'est-à-dire qu'il n'a pas un abattement encore de 10%. Ça veut dire, il n'a pas payé l'impôt sur l'ensemble du salaire, sur le 100% du salaire. L'autre élément additionnel qu'il y a la dani, c'est qu'il y a un prélèvement au titre de la caisse d'assistance sociale, CAS, qui c'est 1% du salaire mensuel. Il y a également généralisé l'autre prélèvement au titre de fonds d'urgence. Fondue Jansan, mais son cobre qui est là, pour l'État qui a intervenu lorsque il y a un désastre naturel, lorsque l'on ne peut pas prévoir, lorsque l'on ne peut pas prévoir, lorsque l'on ne peut pas prévoir, lorsque l'on ne peut pas prévoir de grosses dépenses, de catastrophes, etc. Donc, c'est ça là pour ça. Donc, ça a créé deux rubriques CAS là, qui étaient 1% de salaire là, et FDI 1% de salaire là, toutes fonctions ne peuvent pas payer, mais au niveau du privé, il n'y a pas de payer. Donc, c'est ça qu'il y a fait, avec le changement de salaire, il y a un impact à la fois sur les fonctionnaires publics et sur le monde de l'ambiance. L'unité de lutte contre la corruption travaille actuellement sur 16 cas de fraude et corruption impliquant certains ministères et organismes de l'État. Selon le directeur général de l'institution Antoine Atouriste, celui-ci a indiqué que les 400 millions de gourdes du programme d'éducation gratuite et universelle qui avaient été détournés à Port-de-Paix, seront bientôt disponibles dans les caisses de l'État. Effectivement, nous jouons que l'État redresse ces situations en fait de résultats, il y a près de plus d'un milliard de gourdes que l'État a récupéré naturellement en fait d'augmentation de recettes qui permettent de couvrir le déficit 4 mois. Recettes directes opérations que la brigade mobile mixe a réalisé. Brigade mobile mixe a réalisé, nous jouons près de 10 cas de travail sur tout le pays actuellement là, qui composent de la douane, la DGI, la police, naturellement, le CREF et le LCC. Eh bien, ça baille, la brigade saoumène pendant 3 mois, environ 1000 opérations. 157 opérations pour le mois de juillet, 330 opérations pour le mois d'août, et 528 opérations pour le mois de septembre. Ça permet qu'à la douane seulement, récupérer près de plus de 3 millions, 3.6 millions de gourdes pour le mois de juillet, et ça va en croissant, 5.1 millions de gourdes pour le mois de août, et pour le mois de septembre, mes chers amis, 9.2 millions de gourdes. Voyez, les opérations à mesure que l'on a avancé, au senti que, non seulement, nous sommes dit que l'on a sensibilisation, au senti que la propension, la sensibilisation qui l'on a au niveau et population, et agent au cap de travail, mais on senti que l'opération pourrait fuir vraiment en matière d'entrée pour le pays. C'est justement, oui, de 3 millions en juillet, nous passer à 5 millions au mois d'août, et au mois de septembre, nous sommes à 9 millions plus. Donc, c'est pour montrer que, effectivement, le travail là, objectifio atteint. Dans l'actualité culturelle, le guitariste haïtien Hans Peters était en concert ce mercredi, dans le cadre des Mercredis de l'Art organisés au Presse Café. L'artiste a réinterprété à sa manière des classiques de la musique haïtienne et internationale. Il était accompagné pour l'occasion du chanteur Joël, du groupe acoustique, ainsi que du pianiste Josué Alexis. Il se donne rendez-vous chaque mercredi soir au Presse Café pour assister à des mini-concerts de jazz. Ce soir, nous retrouvons Hans Peters qui se produit en quart-tête devant un public de connaisseurs. Co-fondateurs de la société de production CHAP, plus de 20 ans de carrière à collaborer avec les plus grands noms de la chanson haïtienne, Zéclé, Fabrice Rousier, Raoul Denis, Boulot-Valcourt et tant d'autres. Pourtant, cet artiste est toujours resté accessible, privilégiant les relations humaines au business de l'industrie musicale. Le Mercredi de l'Art est au fait une fenêtre ouverte à tout artiste qui se sent capable de venir, de présenter son art, de faire un show de peinture, de faire la déclamation de poèmes, de jouer de la musique. Toutes les formes d'art sont admises, même l'art culinaire, la mode, etc. Donc, le Mercredi des Arts, c'est une fenêtre assez large sur l'art haïtien, une quête de qualité, dans un certain sens, et une quête de liberté d'expression. Une nouvelle génération de musiciens et chanteurs émergent de la scène haïtienne, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Et en ce sens, Hans Peters partage ses connaissances avec les plus jeunes et prend plaisir à jouer et échanger avec des artistes tels que Joël du groupe acoustique. C'est grâce à Radio Métropole, d'abord, il existait que la radio, que j'ai été connu à travers une musique appelée L'Escalier, qui a été un très grand succès et jusqu'à présent inégalé au niveau des chartes. Tout de suite après, on s'est mis ensemble, Mouchi, Joël Wittmeyer, Raoul Denis, Claude Manslin, Ralph Bonsi. Et Joël a la particularité d'être un chanteur pluridimensionnel, puisque Joël chante aussi du jazz. Il chante de la variété, pop, soul, mais aussi du jazz. Et nous avons un très grand talent du piano, à la personne de Josué Alexis, qui est là, et qui jouait tout à l'heure avec nous. Donc, j'essaie de passer le flambeau, partager mon expérience et permettre, à partir de l'oracroger, de faire ressortir d'autres talents qui existent déjà sur le terrain. Claude Carré, Hans Peters et Joël sur une même scène. Si vous aimez la soul, le jazz ou tout simplement la bonne musique, rendez-vous tous les mercredis soir au Pres Café pour une Jam Session. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501